Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène en Haute-Garonne à la rencontre des catholiques du diocèse de Toulouse. Un territoire entre Languedoc et Gascogne, un territoire qui comprend un sud rural et un nord urbain avec la grande ville qu'est Toulouse. Un département en pointe sur certains secteurs, en particulier l'aéronautique. Mais c'est une filière, comme vous le savez, qui est touchée de plein fouet par cette crise du Covid-19 avec des répercussions sur l'emploi, notamment moins 10%, en tout cas en perte d'emploi dans cette filière en Haute-Garonne. C'est un département aussi, il faut le noter, qui connaît la plus forte croissance démographique en France avec aujourd'hui une population de 1,370,000 habitants. Le diocèse de Toulouse est découpé en 63 ensembles paroissiaux et l'enseignement catholique, pour sa part, compte 42 établissements scolaires. Le diocèse de Toulouse, c'est aussi 130 prêtres en activité, 40 diacres permanents. On séminariste se prépare actuellement pour le diocèse qui est riche de nombreuses communautés religieuses, presque une soixantaine. Alors, pour nous parler de ce diocèse de Toulouse, on est ravis d'accueillir Mgr Robert Le Gall. Mgr, bonjour. Bonjour Mgr Schmitt. Un très grand merci, tout d'abord, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes archevêque de Toulouse depuis 2006. Vous êtes aussi chancelier de l'Institut catholique de Toulouse. Et au niveau national, on peut aussi dire que vous êtes notamment membre du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux. Alors, quelques dates vous concernant et concernant votre parcours. Vous êtes né en 1946 à Saint-Hilaire-du-Arcouette dans la Manche. La Manche, oui. Et vous avez reçu l'appel à la vie religieuse entrée en 1970 dans l'ordre bénédictin à l'abbaye Sainte-Anne de Kergonan, dont vous avez été prieur, puis abbé. Vous avez été ordonné prêtre en 1974. Et on peut dire notamment, mais parmi d'autres choses, que vous êtes un des fondateurs en 1992 du groupe de Chef-Togne, comité d'études catholiques orthodoxes pour l'unité. Mais l'Église, d'une certaine manière, va vous retirer de cette vie monastique pour vous appeler à devenir évêque de Mande. Dans un premier temps, vous serez consacré évêque de Mande. Le plus petit diocèse de France, au point de vue de la population. Ça, ce sera en janvier 2002. J'ai été ordonné en janvier 2002, oui. Et ensuite, vous allez être nommé et installé archevêque de Toulouse en 2006. 2006. Et votre devise épiscopale de l'unité de la Trinité. C'est bien ça. On pourra peut-être d'ailleurs en reparler dans cette émission. Alors, Mgr Robert Le Gall, dans une paroisse de Toulouse, on peut commencer par cela, il y a un lieu d'accueil de migrants qui a été créé dans une paroisse toulousaine. Ça s'appelle Solidarité Migrants Pas de Doigts. C'est au sein de cette paroisse du Sacré-Cœur dans Toulouse. Après le regroupement de deux paroisses, un presbytère s'est retrouvé libre, permettant notamment aux paroissiens d'en faire un lieu d'accueil pour les migrants, et d'abord les migrants du quartier. Mais aujourd'hui, ce sont 200 migrants qui sont accueillis chaque semaine. Ce sont notamment des Albanais, des Géorgiens, des Afghans, des Guinéens, des Somaliens et des Érythréens. Alors, une association a été créée. De nombreux bénévoles ont rejoint l'association, y compris des non-paroissiens, y compris des musulmans. Mais les activités sont toujours très fortement ancrées dans la paroisse. Je vous propose de le découvrir et de regarder ce reportage de Juan Diego Ortube. C'est l'heure du cours de français. Une douzaine de personnes viennent pour apprendre la leçon du jour, le verbe être. Il y a une richesse, et en même temps, c'est la difficulté de notre association, c'est qu'on a des gens de toutes origines et de tous les niveaux. Il y en a certains qui arrivent et sont en cours, et ils ne connaissent pas le verbe être, ils ne savent pas former une phrase correcte. D'autres qui sont plus avancés, donc on essaye de faire au fur et à mesure. En 2016, suite au message du pape François pour aller au périphérie, quelques paroissiens se sont mobilisés pour venir en aide aux plus nécessiteux. C'est fort aussi pour la société, en fait. C'est une prise de position claire en faveur des plus pauvres immigrés, chose qui, dans la culture d'aujourd'hui, n'est pas du tout acquise. Il se trouve que nous avons ouvert nos portes, nous sommes au périphérie. Très vite, nous sommes tombés sur le plus gros squat de migrants sur Toulouse qui était à portée de main. Aujourd'hui, une trentaine de bénévoles, paroissiens, mais aussi des laïcs et des musulmans, seraient l'un chaque semaine pour faire marcher le centre Solidarité Migrants. Je suis bénévole parce que je trouve que les migrants vivent une situation très compliquée, ils ont pris une décision très difficile de quitter leur pays, ils ont vécu plein d'obstacles dans leur vie et ils vivent une situation assez précaire à Toulouse. Pour moi, c'est très important qu'on arrive à rire ensemble et à casser certaines barrières. Bonjour, c'est vous, jeunette ? Oui. Je voudrais poser le bagage ? Oui, vous voulez poser le bagage ? Oui, d'accord. Dans ce centre, une bagagerie également a été mise en place pour ceux qui n'ont pas un endroit où déposer ses affaires ainsi qu'un vestiaire. Cela est une grande aide pour Diego, jeune Pérouviens arrivé en France l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? J'ai besoin des chasseurs. D'accord, ok. Alors venez avec moi. Je me sens bien, mes chasseurs ça va, je les remercie à monsieur et à madame pour me donner ça. C'est important de leur montrer qu'on pense à eux et qu'ils ne sont pas seuls, notamment pour les migrants qui arrivent de pays étrangers, qui ne connaissent pas la France, pas notre culture. Comme Diego, près de 200 migrants viennent à ce centre chaque semaine. Un lieu convivial pour apprendre, pour faire des démarches administratives, mais aussi pour recevoir un soutien psychologique qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas une situation stable. Mgr Le Gall, dans ce reportage, on voit des gens très motivés, des migrants qui sont visiblement heureux d'être accueillis. Pourtant, on imagine bien que ça ne doit pas être si simple que ça tous les jours pour eux, et aussi pour l'équipe de bénévoles. Quelles sont les difficultés ? Alors, c'était des migrants qui étaient dans un squat, c'est comme ça que, en tout cas, l'histoire a commencé. Quelles sont les difficultés actuelles des migrants qui sont accueillis, notamment dans ce centre ? – Les migrants, comme le nom l'indique, ce sont des gens qui viennent d'Europe ou d'autres continents, et qui connaissent de grandes difficultés, avec pas de moyens ou pas du tout, ne connaissant pas la langue, comme ça vient d'être exprimé. Mais je peux dire que, comme évêque de Toulouse, une des grandes joies depuis plusieurs années maintenant, notamment depuis l'année 2013, ou de Diakonia 2013, c'est la manière dont le diocèse, peu à peu, les communautés, comme celles de la patte d'oie, ici, de Sacré-Cœur en particulier, prennent à cœur cette attention aux frères. Et non pas seulement, d'ailleurs, pour, c'est le son quoi catholique insiste dans ce même sens aussi, non pas seulement pour aider, seulement matériellement ou psychologiquement, mais pour faire que de ces gens qui viennent à nous, quels qu'ils soient, puissent devenir avec nous acteurs, acteurs de leur propre relèvement, de leur propre insertion, mais acteurs même aussi, c'est la visée que nous avons, de l'évangélisation. Et je suis vraiment fier de voir ces images être réalité dans une des paroisses de Toulouse, un des ensembles paroissiaux, mais ça existe aussi dans beaucoup d'autres. Et je suis très sensible à cette manière dont les pasteurs et les communautés chrétiennes, elles-mêmes dans nos paroisses, prennent à cœur ces migrants. C'est une des grandes questions de notre société. Donc de voir comment, et nous sommes auprès de l'Espagne, donc les migrants viennent parfois par le Maroc et par l'Espagne jusqu'à chez nous. On a des récits, quelquefois, très impressionnants de cela. Alors nous les aidons de notre mieux, et je suis même souvent sollicité moi-même pour intervenir près du préfet, par exemple, pour éviter ce qu'on appelle un OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Et ce n'est pas toujours possible. J'ai reçu deux réponses du préfet il y a quelques jours, oui pour l'un, non pour l'autre. – L'Église est un interlocuteur pour les pouvoirs publics, notamment sur cette question-là. On voit, c'est un lieu référent, le lieu dont on parle. – Oui, mais nous avons deux relations. Alors, à vrai dire aussi, les pouvoirs publics, c'est-à-dire la mairie et la préfecture, et nous sommes en lien non seulement avec les pouvoirs publics, mais aussi avec les diverses associations. Et tant l'Amérique et la préfecture sont également donc très à l'écoute aussi de ces associations et comme de nous-mêmes. – Alors, Mgr Le Gall, une autre population à laquelle votre diocèse est particulièrement attentif, surtout en ce moment, c'est la population âgée, le quatrième âge, dont la part ne cesse de croître. Alors, pour répondre à cet enjeu pastoral, et plutôt que de rénover seulement la maison Saint-Augustin, votre diocèse a décidé de créer un véritable lieu d'accueil, d'accompagnement des aînés, inspiré donc de l'Évangile. Ça s'appelle le Centre Mgr Gabriel-Marie Garonne. – Un prédécesseur qui est devenu le cardinal Garonne à Rome. – Alors, donc, ce centre a été créé après plus de deux ans de travaux, il est ouvert en partie, donc il y a une résidence-service, il y a cette résidence-service qui est ouverte à des personnes de plus de 60 ans, hommes, femmes, autonomes, seuls ou mariés. Il y a la Maison Saint-Augustin qui est particulièrement ouverte aux prêtres religieux et religieuses. La chapelle Notre-Dame de Grâce, c'est ça, où est célébrée la messe. Et un EHPAD pour plus tard, pour septembre 2021. – C'est toute une filière gérontologique, comme on l'appelle. – Alors, pour mieux comprendre et mieux voir comment tout cela est vécu, je vous propose d'écouter les explications de Pierre-Jean Carrier, c'est le directeur de ce centre. – Sur quel monument de Toulouse, l'architecte Viollet-le-Duc est-il interpellé ? – L'originalité de notre centre, c'est effectivement la volonté de vivre la fraternité avec toute la dimension évangélique qui nous tient à cœur. Prioritairement, nous accueillons les prêtres aînés du diocèse qui souhaitent effectivement se retirer dans un lieu adapté et accessible pour faciliter leur quotidien. Et ensuite, effectivement, la résidence service senior Saint-Anne apporte aussi une offre d'hébergement et d'accompagnement pour des personnes âgées désireux de partager les valeurs qui nous sont chères. Alors, le centre Monseigneur Garonne, effectivement, propose une réponse diversifiée pour vivre pleinement les valeurs de l'évangile qui nous tiennent à cœur dans le service des personnes âgées, que ce soit la bienveillance, la solidarité, l'entraide, et d'apporter effectivement une proposition d'accompagnement qui soit adaptée à leurs besoins, à leurs attentes au niveau de l'Église locale et du diocèse. Monseigneur, le GAL, on imagine une intuition qui s'est trouvée complètement renforcée par ce qu'on est en train de vivre depuis un an, où les personnes âgées notamment se sont trouvées assez isolées, même très isolées. C'est vrai qu'on voit dans nos sociétés, et notamment la Covid accentuer cela de manière très forte, mais il se trouve que nous avons inauguré la maison de résidence des prêtres à Saint-Augustin et religieux, mais surtout des prêtres pour l'essentiel, quelques semaines, à peine un mois, avant le premier confinement. Donc c'était au début du mois de février 2020 qu'on a inauguré ce centre, et heureusement, parce que là où ils étaient auparavant, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et je pense que cette intuition que nous avons eue rejoint celle du pape François, qui insiste souvent sur les jeunes et les personnes âgées. Et la société tente peut-être à oublier les uns ou les autres, et donc cette manière un petit peu de donner une attention de cœur aux personnes âgées, tant des prêtres ou religieux que les personnes qui sont dans la résidence Saint-Anne, pour les personnes de la résidence senior, et donc quelque chose était opportun. Et dans la société aussi, et en plus ça s'est beaucoup augmenté avec la pandémie, et la solitude, d'ailleurs de deux ou trois fois, cette résidence a été mise un petit peu en cluster, si on peut dire, ou bien on a été complètement séparé, parce qu'il y avait des cas positifs, etc. Comme au séminaire aussi, on a dû faire cela aussi, mais comme tout le monde d'ailleurs, ici ou là. Mais je suis fier de la manière dont les gens, le responsable de tant de cet ensemble géontologique, qu'au niveau du séminaire de l'enseignement catholique, de l'université, de l'Institut catholique de Toulouse, les choses ont été gérées de manière difficile ou délicate dans ce contexte particulier, qui est le nôtre. – C'est un grand investissement, j'imagine aussi, pour le diocèse et pour une structure importante, avec un développement, y compris dans une maison médicalisée, comme un EHPAD. – J'espérais me voir achever tout cela avant mon départ, mais ce dossier, ça fait 12 ans qu'on a commencé. Toutes les questions administratives, financières, et donc les échéances, etc., les liens avec les pouvoirs publics, l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Ça a mandé 12 ans, et donc les choses vont avancer, je pense, maintenant pour l'EHPAD. Donc ça fait qu'il y a une résidence seigneur, résidence pour les prêtres particulièrement, et puis l'EHPAD. Et au milieu, vous avez, le 8 décembre dernier, j'ai dédicacé la chapelle Notre-Dame de Grâce. Il y a une très belle statue au musée des Augustins à Toulouse sur Notre-Dame de Grâce, Notre-Dame de Grâce, et vraiment au milieu de cette filière géontologique. Je suis réjoui. – Alors, Mgr Le Gall, vous parliez de votre départ, parce qu'en effet, vous avez, le 26 février dernier, fêté vos 75 ans. – J'ai remis ma charge au pape François, qui m'a demandé de rester encore quelques mois dans ma pleine charge, en attendant la nomination de mon successeur. – Alors, ça peut être l'occasion, dans cette émission, peut-être de revenir sur ces années-là, justement, toutes ces années au service du diocèse de Toulouse, et même au-delà. Alors, tout d'abord, sur ce diocèse de Toulouse, on n'est pas évidemment, et puis ce serait trop court pour faire un bilan, mais s'il fallait retenir votre plus grande joie ou vos plus grandes joies, et peut-être vos plus grandes peines, qu'est-ce que vous retiendriez et voudriez partager aux téléspectateurs ? – Une des grandes joies, j'en évoquais une tout à l'heure, en voyant comment la conscience, un petit peu, de notre lien avec les plus pauvres, dans la diaconie, et là, on a, la diaconie, il y a 2013, a changé un peu notre façon de voir les choses, en voyant comment, on ne s'agit pas seulement d'aider, mais de faire que les gens deviennent acteurs avec nous pour leur propre croissance, d'une part, et pour l'évangélisation aussi. Ça, ça gagne aussi, on l'a vu dans le reportage, donc, concernant la patte aux doigts, et ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui me réjouit beaucoup, dans beaucoup de sciences de France, c'est l'amplification du catéchuména. Donc, le nombre de catéchumènes, malgré la pandémie où nous sommes, le nombre de catéchumènes n'a pas beaucoup baissé par rapport à l'an dernier. – C'est-à-dire que les adultes qui découvrent la foi un peu, de manière étonnante, en tout cas, parfois inédite. – Je lis personnellement toutes les lettres des catéchumènes avant leur baptême dans le diocèse. Ça fait pratiquement, ça fait plus d'une centaine cette année, évidemment, c'est 150, mais parfois aussi, d'autres se rajoutent en cours de route, et quelquefois, les lettres sont très longues, et les récits de leur conversion sont toujours bouleversants, notamment ceux qui concernent des personnes venues de l'islam, par exemple, aussi. Et au-delà de ça, nous réfléchissons à ça dans le diocèse, il y a toute une démarche catéchuménale qui est un peu nouvelle dans l'Église, et qui fait que, comment on se réapproprie un petit peu le contenu de la foi, comment on entre progressivement dans la foi, et cela ne nous touche pas seulement le catéchuménal, mais pratiquement toutes les composantes, un petit peu, de la vie d'un diocèse. Et ça, c'est un élément qui me réjouit, et que nous allons continuer de travailler, et c'est en route actuellement dans ce sens-là. Une autre joie, et évidemment, qui est une joie particulièrement importante, c'est que, à la rentrée prochaine, en septembre, il va y avoir six séminaristes qui vont rentrer en premier cycle pour Toulouse. Six. Les quatre sont en propédiotique à Aix-en-Provence, et deux autres arrivent par d'autres voies. Et ceux qui sont en propédiotique pour d'autres diocèses des provinces, maintenant notre séminar de Toulouse, regroupent des séminaristes de Bordeaux, la province de Bordeaux, la province de Montpellier, et la province de Toulouse. Le fait qu'on ait l'assisté catholique qui soit dans la ville de Toulouse, avec qui on a des cours, on bénéficie des cours, permet justement tout cela. Et c'est une vraie joie. Et voilà, c'est parmi les joies qui sont les miennes, ce que je peux dire. Et d'autre côté aussi, évidemment, les souffrances ou les questionnements d'un évêque, ou les souhaits d'un évêque, tournent toujours. Ma devise, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est déunitate trinitatis, c'est donc à partir de l'unité de la Trinité, faire l'unité de son propre diocèse. Toujours un responsable, soit d'un monastère, soit d'une paroisse, soit d'un diocèse, souhaite véritablement que l'unité de tout le monde, pas une unité uniforme, mais une unité dans la diversité. L'élan de fond de notre diocèse, que j'essaie d'impulser dans le diocèse, c'est la prière de Jésus avant sa Passion, la grande prière du chapitre 17e de Saint Jean, qu'il soit un pour que le monde croie. Autrement dit, l'unité est nécessaire si on veut pouvoir être missionnaire. Et nous avons le congrès mission à Toulouse, une des villes du congrès mission aura lieu le premier jour d'octobre et ça, ça me réjouit aussi beaucoup. Mais cette mission ne peut avoir lieu ni d'être efficace que s'il y a l'unité, diversifiée. Et là, ce n'est pas toujours évident parce que les sensibilités sont forcément différentes et c'est bien ainsi, mais il ne faut pas que les diversités se muent ou se durcissent en différent ou en opposition. – Vous, Mgr Le Gall, qui avez été abbé pendant 18 ans, c'est cela ? – 18 ans, père abbé, oui. – Et puis, autant d'années, si ce n'est plus évêques, comment vous pourriez définir spirituellement ce que vous avez vécu comme évêque ? Quelle est finalement, au sens spirituel, la fonction épiscopale ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait donner comme ça à nos téléspectateurs qui définirait la dimension spirituelle d'un évêque ? Vous parliez de communion, j'imagine que c'est beaucoup lié à cela, mais… – Je pense qu'un évêque est un pasteur, comme le sont les prêtres dans leur paroisse, mais l'évêque a la responsabilité de toutes les communautés d'un diocèse. Épiscope, en grec, ça veut dire celui qui observe à partir du dessus, non pas pour se mettre au-dessus, mais pour voir l'ensemble et pour pourvoir à l'ensemble. Donc l'évêque est vraiment un pasteur et lors d'une intervention que j'ai eue lundi saint pour les prêtres et les diacres du diocèse, j'aurais cité en les commentant quelques paroles d'un livre récent sur le pastora, c'est-à-dire comment les pasteurs gardent leurs brebis, les vrais brebis dans les commages. Et le texte, le livre en question, montrait comment le berger apprend des brebis, comme le berger guide les brebis. Il y a une interférence entre les brebis et le berger. Et la joie d'un évêque, et quelquefois la souffrance aussi, c'est justement cette gestion des brebis, cet accompagnement des brebis, à la fois dans la fermeté ou dans la douceur, comme dit le pape François, le berger quelquefois est au milieu, avec tout le monde, le milieu des brebis, quelquefois il est en arrière pour voir ceux qui traînent un petit peu, ou il est en avant pour montrer le chemin. J'ai vécu tout cela, et c'est ma joie, et c'est extrêmement touchant de voir comment un lien se fait. C'est pourquoi un évêque aussi part toujours avec un certain regret, parce qu'on a tissé des liens, et des liens profonds avec les uns et les autres, on a quelquefois souffert ensemble, et ceci nous rapproche du mystère Pascal, qui a vécu le Christ, pour nous, notre vrai berger. Alors, enseigne Régal, on s'approche de la fin de cette émission, c'est le moment où les fidèles peuvent vous poser directement leurs questions, c'est la séquence des questions de terrain. Une question de Jeannette. Bonjour, monseigneur. Je suis Jeannette, de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur, à Toulouse. J'aimerais savoir s'il vous arrive de douter. Si oui, considérez-vous cela comme quelque chose de déstabilisant, ou quelque chose qui vous fait avancer ? Merci. Douter, au sens profond du mot, je ne crois pas que je doute en profondeur du mystère de Dieu ou de ma mission, mais, comme je dis souvent à ceux que je rencontre pour la confirmation, ils expriment des doutes, mais c'est plutôt des questions ou des questionnements. Alors, je n'ai pas de doute, je crois. Les doutes que j'ai eus dans ma vie, les douloureux, c'est la semaine qui a précédé ma décision d'entrer au monastère. Là, ça a été une semaine très dure au point de vue du doute, en profondeur. Mais depuis, je n'ai pas eu de doute, je crois, en profondeur. J'ai mis beaucoup de questions, des questionnements et le Seigneur fait que grâce au questionnement, on avance, on avance et on grandit. Une deuxième question qui vous est posée par Patrick. Bonjour, Monseigneur, je suis paroissien à l'Église Sacré-Cœur de la Pâte d'Oie. Ma question est la suivante. Le Christ avait un discours dérangeant et en avance sur sa société. Est-ce toujours le cas actuellement pour l'Église ? Merci. C'est vrai que l'Église a souvent un discours dérangeant parce qu'elle rappelle des éléments quelquefois un peu délicats ou difficiles, notamment en ce qui concerne la bioéthique. Notre discours est d'autant plus délicat que nous devons aussi tenir compte, et on l'a fait récemment dans nos assemblées extraordinaires ou assemblées plénières, la question des abus et des abus de pouvoir de conscience ou abus sexuels eux-mêmes. Donc, nous nous rappelons des lois de bioéthique très importantes et qui sont très importantes pour la société. Nous le croyons en profondeur et on a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et d'un autre côté, l'Église n'a pas toujours montré le bon exemple dans ce domaine-là. Alors, oui, un discours dérangeant, mais nous sommes les premiers dérangés aussi par rapport à ça. Et donc, nous voulons continuer à accompagner les victimes, prévenir des victimes et faire en sorte aussi que la famille soit, avec tout ce qui concerne la famille, là, on est quelque part un peu dérangeant, puisse être honoré de toutes les manières possibles. Merci beaucoup, Monseigneur Le Gall. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à celles des fidèles de votre diocèse. Merci à tous. Avec le voir, merci. Merci à vous. Merci beaucoup aussi à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse dont l'adresse se situe en bas de votre écran. Merci beaucoup encore de votre fidélité. et si vous voulez évidemment revoir cette émission ou en revoir d'autres, vous pouvez aller sur le site de KTO, kto.tv.com. Merci encore d'avoir suivi cette émission. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501